Chut, 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 chut. Est-ce que vous avez des questions sur l'air ? Comment on sait que l'air est pollué ? Est-ce que le froid arrête la pollution ? Lorsque le ciel est bleu, est-ce que ça veut dire qu'il est propre ? Regarde, ça bouche l'air, au bout d'un moment, ça va s'éteindre. Non, mais t'es coincé. Dans le cadre du plan d'éducation et développement durable du Grand Lyon, nous avons co-construit un programme d'animation commun sur la thématique de la qualité de l'air. C'est notre diaphragme qui va bouger. Ce programme est proposé et adapté à chaque école, en lien avec la commune et en lien avec l'éducation nationale. Les contenus proposés dans les animations concernent les propriétés de l'air, la pollution de l'air en général, la pollution et les effets sur l'environnement, les effets sur la santé, la pollution de l'air intérieur en particulier et puis les solutions. Et ce programme peut se clore soit par une sortie, soit par une restitution construite avec les autres classes ou les parents. Voilà, parce que les voitures, elles polluent. En fait, ça dépend de la quantité que tu mets. Moi, j'en avais une chez moi, elle a poussé comme un cocotier en fait. Et les racines, elles absorbent l'air polluée et elles ressortent de l'oxygène dans l'air. C'est comme si on faisait un échange avec l'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada